... Bonjour. Ils ne sont très certainement pas nombreux. Ce qui se pose la question de savoir quelle atmosphère a prévalu en fin d'année scolaire au cours de laquelle certains observateurs, avertis, ont vu planer le spectre d'une année blanche, la plupart ne se contentant que d'attendre les résultats du baccalauréat, du BPC et du CEP. Et pourtant, la presse nationale a fait fou gras des menaces qui pesaient sur l'organisation de ces examens présentant les mobiles du CETSA de faits, surtout aux revendications de certains syndicats de l'éducation nationale qui conditionnaient la présence de leurs adhérents à la satisfaction de celles-ci. Un discours que la tutelle, le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur n'a pas négligé à loin s'en faut puisque convoquant les partenaires sociaux à des échanges francs et sincères dénués de toute langue de bois dans le noble souci et but de sauver l'école gabonaise et de satisfaire au-delà de toute considération les parents d'élèves qu'ils sont eux aussi. Aujourd'hui, peut-on dire, les syndicalistes ont conclu de mettre un peu d'eau dans leurs vins allant pour bon nombre jusqu'à faire contre mauvaise fortune bon cœur. N'est-ce pas un exemple de patriotisme qui mérite d'être salué par la communauté nationale à qui l'acte devrait rappeler les accords passés entre le pouvoir et l'opposition gabonaise au plus fort des années de braise ayant suivi la tenue de la conférence nationale de 1990 ? Comparaison n'étant pas raison. Sans doute, les syndicats ont-ils fini par admettre que, bien qu'étant actuellement à la tête des départements ministériels de tutelle, qu'Amélia Antoutoum Leclerc et professeur Patrick Muglama Daouda, qui se doit d'assurer la continuité du service au nom de l'observation de leur charge régalienne en tant que ministre de la République, héritent comme bien d'autres avant eux d'un lourd passif qui ne saurait être réglé d'un coup de baguette magique. L'école gabonaise pourrait en effet être comparée à quelques exceptions près à la CNSS et à la CNAMGS qui n'ont pas pu se repenser, donnant à voir des faiblesses criardes qui auraient dû être évitées si et seulement si on y avait mis tôt du cœur, de la volonté, du travail et de la compétence au sens de la technocratie. A encloir le gouvernement, tout espoir est permis. Le Gabon n'étant pas au bord du gouffre et s'étant engagé sous le magistère d'Ali Bongo en Limba à poser un diagnostic sans complaisance sur tous les ponts de la vie sociale afin d'y apporter les collections nécessaires susceptibles d'amener tout un chacun se convaincre qu'au lieu de se dessiner en pointillés, l'avenir du Gabon est plutôt en confiance. Cette confiance qui s'est dégagée dans le monde de l'éducation entre les différents partenaires sociaux, tutelles y compris, qui ont convenu de mettre en application le mot de René Descartes « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada